bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous explique bien ma composition bike packing donc je l'ai beaucoup amélioré par rapport à l'an prochain donc que ce soit les sacs ou le matériel j'ai fait quelque chose de bien de plus professionnel c'est vachement moi je la trouve vraiment hyper résiliente pour l'avoir essayé cet été donc je vais vous la présenter tout de suite donc pour la charger et pour la faire donc en fait ici vous avez donc un sac de sel 100% imperméable donc ça c'est pas un juste un résistant à l'eau il est vraiment en pvc résistant donc ça c'est du solide c'est super ensuite vous avez bien mon sac de cadre toujours le même fidèle au poste rien à dire je m'en sers tous les jours mon nouveau sac de cadre en plus ici donc qui est un sac de cadre top tube donc là pour la nourriture en fait c'est un peu le même contenu ici c'est juste un espace en plus ça amène du confort puis en roulant il est très simple d'accès ensuite vous avez ici bien mon dernier sac qui est donc un sac fait pour et bien la boisson la nourriture il est super parce qu'en plus ce sac si en fait il vous permet de en fait de garder vos boissons chaudes ou froides grâce à l'isolation thermique donc ça c'est super ou que ça peut être même de la nourriture parce que vous pouvez mettre des encas que vous mangez en route à cet endroit là moi j'aime beaucoup comme ça c'est super simple d'accès c'est vraiment confort j'adore ça puis bien forcément mon sac à l'avant qui est pas le sac que je préfère mais qui est un sac dont j'ai vraiment besoin si je pars en aventure en autonomie donc voilà j'ai passé en revue chaque sac plus précisément on se retrouve tout de suite donc voilà ici on se retrouve donc au plus près de mon vélo bien pour que je vous présente un peu chaque sac donc ici on a un sac de sel 100% imperméable assez efficace donc ici en fait dans ce sac là vous allez mettre tout ce qui est léger quand je dis léger c'est tout ce qui n'est pas solide en fait ça va être par exemple avec veste coupe vent avec veste imperméable ça va être également tout ce qui va être bien matelas etc donc je vous montrer après une technique pour tout paquet dans le sac ici sans encombre et bien que ce sac là que qui est beaucoup mieux qu'avec le sac que j'avais avant c'est qu'en fait ici vous avez bien des double attache donc le sac est quand même vachement plus stable le fait qu'il soit 100% imperméable est également le fait qu'il y ait des élastiques ici qui vont nous permettre et bien de fixer d'autres choses ou quoi ici en les en serrant ici en serrant alors ici aussi autre avantage c'est que ici vous pouvez mettre et bien accrocher des lumières pour pouvoir être visible la nuit donc vous pouvez genre juste glisser une petite lumière qu'elle soit réfléchissante ou pas alors ce que j'aime bien avec ce sac c'est qu'il est assez stable et qui a un bon volume et qu'il est en plus de ça le noir comme ça ça va super bien avec le vélo ça se marie en général avec tous les vélos possibles donc ça c'est vraiment super pour avoir un look barreau d'heure jusqu'au bout moi je vous conseille de rajouter un mug en titane comme ça donc vous pouvez l'accrocher ici au sac de sel ça donne un super look voilà donc ici je vais vous montrer et bien comment comment plier tout pour que ça rentre mieux dans le sac de sel en fait donc pour mettre matelas sac de couchage et le sur sac de couchage ici donc ça c'est ce qui va nous protéger de la pluie et qui va plus ou moins nous garder au chaud donc ça c'est plus pour l'été donc ça c'est plutôt une composition été maintenant si vous voulez ça peut être une bâche de tente un essayer de prendre quelque chose qui a vraiment une tente une personne en longueur et ça peut le faire voilà à la fin vous obtenez ça donc au lieu d'avoir trois choses qui vont prendre beaucoup de place vous avez en un vous avez bien un ensemble couchette comme ceci que vous pouvez mettre directement dans votre sac de sel nous voici donc au sac de sel avec l'ensemble couchette qu'on va bourrer hop dans le sac de sel hop n'hésitez pas à pousser parce qu'il faut vraiment que ça aille jusqu'au fond voilà comme ceci et vous pouvez déjà y mettre vos autres affaires donc ici c'est un pantalon de running très efficace quand il fait il pleut ou quoi vous maintenir au chaud quand il fait froid le matin par exemple en bikepacking ça vous arrivera sûrement donc hop un petit pantalon de running un gilet jaune indispensable en bikepacking et puis en dernier donc pourquoi on la met en dernier on met donc une veste coupe vent voilà une veste coupe vent on la met en dernier pourquoi et bien parce que par exemple si vous roulez et puis qu'un moment il fait froid durant la journée ou au matin quoi vous devez la voir rapide d'accès donc faut qu'elle soit en haut du sac de sel très important donc vraiment la mettre ici donc veste coupe vent hyper important toujours prendre action bikepacking voilà une fois que ça c'est fait on referme avec les scratchs ici voilà et on comprime on comprime le plus possible on comprime ensuite on vient chercher ici et voilà vous avez un sac de sel prêt prêt à part préparer prêt à partir juste vérifier quand même n'hésitez pas à resserrer ici les serrages un peu donc pour voir si ça bouge assez ou pas assez donc faut pas hésiter à resserrer ici resserrer ici en haut de la selle donc si bien vérifier que ça bouge pas trop donc on passe maintenant au sac de cadres j'aime beaucoup le sac de cadres parce qu'en fait je m'en sers tous les jours c'est vraiment de tout l'ensemble de ça qu'a acheté je vous le premier acheté je pense c'est celui ci parce qu'il va aussi vous servir et bien tous les jours en fait donc dans ce sac là vous allez mettre bien je vais vous montrer ça tout de suite vous allez mettre et bien des lunettes vous allez mettre ça peut être une carte d'identité qui est comment photocopier vous allez mettre de la nourriture bien entendu donc vous pouvez mettre beaucoup de nourriture ici donc ça c'est vraiment bien vous allez pouvoir mettre une pompe voilà ici la glisser vous pouvez mettre également une batterie portable quand vous partez la batterie portable vous pouvez la mettre ici ou là c'est au choix en fait ces deux sacs là ils vont contenir en général le même genre de choses sauf que voilà ça fait un espace en plus vous allez mettre votre chambre à air hop ici vous allez mettre un kit réparation donc ici en dessous moi je mets tout ce qui est petit petit démonte pneus petit truc tout ça je me le mets ici dans le fond du sac alors ici maintenant bien deuxième sac de cadres très bien aussi donc dans celui ci bien en fait vous allez mettre vos câbles ça peut être aussi votre batterie externe comme je vous ai montré ici ça va être aussi bien de la nourriture hop ça peut être ici donc là ici c'est de la nourriture long terme donc pour le bike packing donc ici vous allez mettre le même genre de choses voilà et donc ces deux sacs là sont des sacs résistants à l'eau ça veut dire qu'ils peuvent encaisser quand même pas mal d'eau avant de vraiment être détrempé donc faut pas trop s'inquiéter maintenant quand vous transportez une batterie comme ceci si jamais vous partez que vous sentez que vous sentez que vous allez avoir besoin bien de la protéger et façon je vous conseille de le faire c'est que si vous partez que vous faites du camping bien vous prenez un sac un sac hermétique donc un sac de congélation vous mettez toujours votre batterie dedans comme ça vous êtes sûr vous n'avez pas d'ennui même si ces sacs là font déjà très bien le travail pour avoir fait le test dans les ardennes puis dernier petit sac ici sur cette partie ci du cas donc sur le milieu du cadre vous avez ici le sac où je mets bien mes gourdes ou ma nourriture donc ça c'est aussi un également un très bon sac donc vous allez pouvoir y mettre votre gourde ou bien aussi par exemple si vous êtes sur la route vous arrêtez vous prenez un coca vous pouvez le mettre ou moi j'aime bien aussi mettre des encas les encas que je mange et que je m'arrête pas pour les manger donc pour garder le rythme c'est très important en bikepacking vous allez dépenser beaucoup d'énergie il faut bien ça alors mais du coup l'avantage en fait d'avoir ces sacs ci les trois ici c'est pour ça que je les aime beaucoup c'est bien que en fait comme ils sont entre les deux roues du vélo ils déstabilisent pas le vélo là où le sac de sel et bien si vous le chargez trop et c'est ça le problème c'est que bien il a tendance à tanguer donc il peut déséquilibrer le vélo tandis que ici et bien forcément tout est entre les deux roues tout est assez proche du centre de gravité donc le vélo restait très stable ici donc c'est pour ça qu'il faut en profiter pour mettre des objets lourds comme un petit couteau tout ce qui est métallique tout ce qui est lourd batterie externe et tout ça profitez en pour le mettre vraiment les deux roues c'est très important autre petit détail ici donc par rapport aux sacs de cadres sachez que vous pouvez avoir plusieurs formes de sacs de cadres moi je préfère celle là parce qu'il ya un plus grand volume maintenant si vous avez un cadre ou par exemple un sac de ce type là donc de cette taille là vous empêchera de mettre une gourde ici parce que moi ici je peux mettre quand même une gourde d'un litre donc donc ça c'est pas mal maintenant si vous vous ne pouvez pas ou vous avez un cas d'une forme différente ici vous pouvez toujours mettre ce sac de cadres ici donc qu'il ya une forme qui est plus faible pour être sur l'avant donc et ainsi vous aurez bien une gourde ici et vous pourrez mettre une petite gourde ici maintenant moi mon sac de cadres je préfère celui ci maintenant une question de vous pouvez aussi essayer celui là donc tout est disponible dans la description et en commentaire donc sur bikepacking-mode.com où vous pouvez bien faire votre composition selon vos critères selon vous même ici et bien il s'agit du sac bien de cintre sac de guidon également donc qui se filent ici directement sur le cintre alors celui là je vais être honnête c'est pas le sac que je préfère tout simplement plusieurs raisons déjà c'est un sac qui bouge quand même pas mal en fait malgré qu'on peut l'attacher etc même si on le sert à fond c'est un sac qui bouge pas mal en fait moi c'est pas mon préféré en plus de ça celui là où les autres vont être assez aérodynamique et se fondre dans le vélo celui ci bah il va prendre vraiment le fond de le vent de face donc en fait celui ci c'est vraiment le dernier sac à mettre je dirais donc si vous faites du camping si vous avez besoin d'un volume supplémentaire mais forcément vous n'aurez pas le choix il le faut en plus c'est un sac qui est imperméable donc en plus de celui là donc dans ce sac ci qu'est ce qu'on met et bien on va mettre tout ce dont on n'a pas besoin à la journée parce que c'est un sac qui n'est pas ultra simple d'accès qui est assez ennuyeux à ranger à remettre donc dans ce sac ci et bien on va mettre tout ce qui est matériel de camping ça va être popote ça va être nourriture du soir ça va être ustensiles etc donc tout ça tout ce qu'on n'a pas besoin la journée tout ça c'est ici à décrocher c'est simple mais n'empêche si vous devez faire ça quand vous êtes en route et cetera c'est assez ennuyeux voilà donc un petit sac comme ceci vous pouvez mettre d'autres types de sacs plus gros que celui là donc ça c'est juste le support ça c'est le sac vous pouvez le changer il y a plein de sacs possibles et dans ce sac ci et bien on va mettre par exemple moi j'ai mis un maillot voilà il y a plein de choses possibles hop vous pouvez par exemple mettre une bâche de tente ici il ya aucun souci par exemple si vous prenez une tente mais à moi je vous conseille de mettre la bâche de tente ici et puis de mettre dans le sac de cadres de mettre des vos piquets de tente par exemple comme ça vous pouvez la répartir tranquillement sans vous prendre la tête sans risquer de casser quelque chose et ensuite ce qu'on peut mettre dans ce sac ci hop c'est la popote celle ci a déjà bien servi ouais celle ci c'est une popote en titane donc elle a déjà pas mal servi et dedans et bien comme il ya un espace vide je vous conseille de mettre de la nourriture également voilà donc ça c'est à peu près tout pour ce sac là maintenant il y avait encore de l'espace je pouvais encore mettre plein de choses dedans si vous avez un guidon un centre comme le mien malheureusement vous devrez bien faire en sorte que ça passe donc vous aurez moins d'espace maintenant si vous avez un guidon plat donc vtt là à ce moment là vous pourrez utiliser tout le volume du sac donc ça c'est un peu un gain c'est un plus pour le vtt vraiment ici avec le sein il faut faire attention que ça gêne pas les passages de vitesse et le freinage voilà donc j'espère que ma composition vous a plu j'espère que vous avez bien pu voir en détail comment je faisais si vous avez des questions mais n'hésitez pas les commentaires sont faits pour ça si vous voulez vous procurer les mêmes sacs que ma composition et le même matériel et bien tout est disponible sur mon site donc bikepacking-mode.com encore une fois le lien est ici en bas il y aura plusieurs compositions et c'est tout 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 sera décrit dans la description donc voilà moi je vous dis bien merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner à la partager avec vos potes et moi je vous dis ciao et à dans une prochaine vidéo merci